Schéma tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, désolée j'ai une voix entre guillemets du matin, je viens de me réveiller, j'ai vu énormément de vos commentaires sur ma dernière vidéo, sur la dernière mise à jour, et franchement merci à vous parce que vous m'avez quand même appris pas mal pas mal de trucs, notamment qu'il y a des nouvelles coupes et encore d'autres tenues que je n'ai pas montré dans la vidéo, mais aujourd'hui il y a un tout autre sujet entre guillemets qui est beaucoup pour moi plus important que juste des vêtements, parce que là on parle vraiment d'un sort de secret, d'une suite de l'histoire de Brookhaven, de qu'est-ce qui s'est passé, on parle également dans cette vidéo du monsieur avec son cheval, la photo qui est dans le cercueil de la chapelle, etc, etc, et pour ça je vais vous expliquer comment faire, donc merci à vous parce que franchement vous êtes hyper actifs, et je lis les commentaires, j'essaie de tous vous lire, vous avez, vous êtes énormément à participer dans les commentaires, donc je vous remercie, n'hésitez pas à mettre tout, et en plus je pense que cette vidéo va vous apprendre ce secret là entre guillemets, mais je pense qu'il y a encore d'autres trucs qu'on a pas encore eu le temps de découvrir, mais je me suis dit, bon, avec ça c'est déjà vraiment beaucoup, vous allez voir, en tout cas pour déjà commencer, et bien il faut aller dans la maison abandonnée, donc hop, on va prendre le vélo, en plus, enfin, ou la trottinette, je crois que vous m'aviez dit qu'il y avait un nouveau motif, sur le vélo, ou sur la trottinette, vous m'aviez dit qu'il y avait quelque chose de nouveau par rapport à ça, personnellement, je sais pas, mais en tout cas, ah oui, peut-être l'écriture Brookhaven qui était pas avant, je suis désolée, j'ai jamais vraiment utilisé la, merde, je me trompe de côté, mais j'ai jamais vraiment utilisé la trottinette, voilà, donc en fait, on va aller, attendez, je vais mettre, oh, 35 maximum, triste, on va plutôt prendre la voiture, ça va plus rapidement, je peux monter au moins à 70, merci également à toutes les personnes qui m'ont dit comment faire pour débloquer tous les autres véhicules, donc là je vais, hop, on va mettre 70 pour rouler comme une fusée, voilà, on va rouler hyper vite, donc rappelez-vous, dans la chapelle, il y a la photo de l'homme, qui est, d'après beaucoup d'entre vous, le créateur de Brookhaven, et qui était avec son cheval, la photo a l'air de dater, mais lui, il a l'air d'avoir fait un voyage dans le temps, maintenant, en fait, il faut que vous veniez dans cette maison abandonnée, regardez, moi je vais hyper vite, et en fait, juste là, bah déjà, apparemment, il n'y avait pas cette lumière avant, et voilà, ils ont ajouté une lumière, donc il y a quelque chose qui a changé dans cette maison, également, il y a quelque chose en dessous, juste là, il y a un code écrit sous la banquette, et pour le voir, il faut utiliser, bah, le sac de couchage, on commence à connaître les petits bails comme ça, notamment, ils nous aident quand même pas mal, est-ce que ça va, est-ce que ça va suffire ? On va essayer, voilà, regardez, on a un code juste là, donc moi j'arrive à le voir, c'est 79255, et donc avec ce code là, je vais aller à un autre endroit, je note juste le code, parce que bon, moi j'ai quand même une mémoire de poisson rouge, voilà, ok, j'ai noté le code, il me semble que c'est le même pour tout le monde, qu'on revienne ou pas dans une autre session de Roblox Brookhaven, je pense que c'est toujours le même code, ok, ensuite, avec ce code là, il va falloir, il va falloir qu'on aille au cinéma, les amis, on va aller au cinéma, on va aller regarder un film, non, je déconne, on va pas, si, enfin, si, techniquement, si, on va aller regarder un film, ça va mettre comme ça pour que ce soit plus joli, ok, on va au cinéma, moi franchement, ça me hype de plus en plus, plus j'avance dans l'histoire, et plus ça me donne envie de savoir, qu'est-ce qui se passe à Brookhaven, c'est vraiment intriguant, voilà, donc ici, on vient, donc je pense que pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire, vous avez quand même regardé ce film qui apparaît juste là, et on peut remarquer des endroits qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore vus, et d'autres qu'on connaît déjà, et d'autres qu'on pense peut-être savoir où ils sont, retenez bien cette image, les gars, retenez bien cette image, parce que vous allez voir qu'on va y aller, les amis, oui, oui, je ne rigole pas, on va y aller, on va y aller, et pour ça, on va d'abord faire une chose, c'est tout simplement lancer le nouveau film, parce qu'il va y avoir un nouveau film qui va se lancer sur le cinéma, enfin sur la page là, il va falloir qu'on entre le code, donc moi je vais rentrer le code, donc le code c'était, alors dites-moi genre sans mentir les gars dans les commentaires, est-ce que vous vous rappelez du code ou pas, si vous ne l'avez pas noté, moi je crois que je l'aurais déjà oublié, en tout cas c'était 79,255, on valide, et là il y a marqué playing film, ça a changé, et on va aller rapidement en bas pour s'installer, voilà, donc je pense qu'on va se mettre là, je pense, c'est mieux, voilà, on va se mettre là, et on va regarder, donc là il y a le bonhomme qui était sur la photo avec son cheval, et là la photo elle est en couleur, elle est en couleur, on dirait quelque chose plus d'actualité, ensuite, voilà, il y a cette image là, en fait, j'ai l'impression que c'était peut-être un chercheur de trésors, il aimait, peut-être c'était son gagne-pain, c'est comme ça qu'il travaillait, il faisait la terre pour trouver de l'or, et il est tombé sur quelque chose, on dirait un sort de, de cube, qui est brillant, peut-être quelque chose d'extraterrestre, peut-être un vaisseau, je ne sais pas trop, et là il y a une photo où c'est recouvert, donc il va falloir qu'on trouve cet endroit là, donc on voit bien que là c'est dans les collines, qu'il y a des arbres, que ça doit être dans les alentours de Brookhaven, là par contre je ne sais pas trop ce que c'est, pourquoi il y a un sort de truc autour de lui, est-ce qu'il est en train de se faire téléporter, est-ce qu'il est en train de changer d'espace, non je ne sais pas trop, je ne sais pas à quoi représente cette chose, et ensuite on voit qu'il est en train de fabriquer un panneau, Town of Brookhaven, donc on voit bien que c'est lui qui a créé cette ville, c'est lui qui l'a créée, et là on voit une plage je suppose, mais derrière c'est un peu pixelisé, j'arrive pas à voir ce qu'il y a, je pense que c'est le début d'une maison, et une dame qui dit bonjour monsieur Brookhaven, donc il s'appelait Brookhaven, et c'était sa ville, et c'est toujours je suppose sa ville, là on voit un sort de bâtiment jaune, est-ce que ça vous parle les amis, un bâtiment jaune comme ça, à Brookhaven, il est en train de se balader, et là on revient au début du film, donc voilà, donc on a regardé la totalité du film, alors d'après cette histoire, on comprend qu'en fait, je pense, je dis bien c'est ma théorie, c'était un chercheur de trésors, il est allé dans un endroit, donc Brookhaven, et il a déterré quelque chose, peut-être que je ne sais pas, d'extraterrestres, voilà ça, et il a décidé de créer une ville dessus, et c'est la ville de Brookhaven, donc ça c'est ma théorie, et du coup, le truc c'est que maintenant la ville, elle a poussé, elle est, voilà, c'est devenu une belle grande ville, et donc maintenant c'est un peu compliqué de savoir, où est cette chose enterrée, dans la terre, ça peut être vraiment n'importe où, ça peut être vraiment n'importe où, il y a vraiment tellement d'endroits, où ça pourrait être, mais il y a une personne qui m'envoyait sur discord, quelque chose, donc on va aller vers là-haut, donc voilà, moi le bâtiment jaune comme ça, je n'arrive pas à voir qu'est-ce que ça pourrait être, l'hôpital, non l'hôpital je ne crois pas que ce soit possible, mais regardez bien, donc là il y a la station service, et là vous allez à gauche, et vous allez voir quelque chose de ouf, regardez, voilà, regardez juste là à côté de la station service, la porte, enfin la porte, est-ce qu'on peut appeler ça une porte, je ne sais pas trop, une sorte de grotte, voilà, où il y a l'agence, donc la même qu'il y avait sur la photo, donc est-ce que c'était ça, ce fameux cube, qui est dans la vidéo, qui nous est montré au cinéma, ou pas, est-ce que c'est l'intérieur du cube, je ne sais pas trop, je n'ai pas l'impression, honnêtement je ne pense pas, je pense que l'agence a peut-être été créée justement, pour déterminer ce qu'était ce cube, et peut-être que le bonhomme vert, vient de ce cube, peut-être que, ou bien c'est juste un zombie, franchement on peut encore avoir plein plein de théories, on peut vraiment réfléchir à pas mal de choses, donc ici il y a une sorte de salle, ici il y a des codes, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 moins 11, ça fait combien ? ça fait 4, ça fait 4, on est d'accord, donc est-ce que si je fais ça, qu'est-ce que ça change ? pour l'instant rien n'a bougé, donc je pense que ça va falloir trouver, qu'est-ce que c'est que cet énigme, si vous l'avez trouvé, si vous savez qu'est-ce qu'on peut faire, ici d'intéressant, dites-le moi, on va essayer de tous les activer, mais honnêtement je pense que ça fait rien, je pense que je dois pas encore avoir la bonne technique, je vais essayer de me pencher dessus, mais honnêtement, si vous pouvez m'aider, moi je dis pas non, je dis pas non, il y a vraiment quelque chose à faire ici, mais on est d'accord, ça fait bien, attendez, 1 plus 2 ça fait 3, 3 plus 3 ça fait 6, 6 plus 4 ça fait 10, 10 plus 5 ça fait 15, et 15 moins 11 ça fait 4, oui je me trompe pas, pas que je passe pour une gogol, dans cette vidéo, et effectivement quand on fait ça, et bien ça ne fait rien, après 4, est-ce que ça veut dire qu'il faut, il faut enclencher les 4 interrupteurs, on va essayer dans l'ordre, j'ai pas l'impression que ça fait quelque chose, ici il y a un écran, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire dedans, peut-être qu'il faut un badge, quelque chose, peut-être qu'il faut faire le lien, avec les autres secrets, qu'on a découvert déjà auparavant, tout ça il faut réfléchir, là j'ai essayé de voir un petit peu, on va regarder sous les tables, s'il y a un interrupteur, attendez je vais mettre en petite, parce que ça je n'ai pas vérifié, je vous avoue que je n'ai pas vérifié sous les tables, mais bon des fois il y a des trucs cachés sous les tables, des petits interrupteurs et tout, mais là je... si il y a un truc là les gars, il y a un truc, mais honnêtement je pense que c'est juste des feuilles, je pense que c'est juste une étagère qui est en dessous de la table, et des feuilles posées dessus, ou un bail comme ça, mais de toute façon je ne peux pas mettre plus petite que ça, je ne peux pas, j'ai envie de tester, on va tester avec le sac de couchage, on va le mettre, non, on va essayer de le mettre, on va se coucher, on va regarder en dessous, c'est quoi ça, ouais non il n'y a rien de, il n'y a rien mais bon, enfin sous celle-là on va quand même vérifier devant l'autre, on ne sait jamais, dans le doute ça serait dommage de passer à côté de quelque chose, que j'aurais découvert en direct, non il n'y a rien sous les tables, ah oui il y a une sorte de petit passage aussi, ça vous m'aviez dit d'aller sur la droite, voilà par là, il y a une sorte de passage ici, donc ici on peut aller un peu plus loin, là en haut est-ce qu'il y a quelque chose non, parce que regardez là il y a un tuyau, on est d'accord, il y a un sort de tuyau, je ne sais pas ce que c'est, enfin un tuyau c'est, il faudrait voir où est-ce qu'il mène de l'extérieur, là aussi il y en a un, regardez là il y a des, il y a des tuyaux, il faudrait voir jusqu'où ils viennent, mais j'ai l'impression que c'est, on m'avait parlé d'une des nouvelles maisons, pas la dernière maison qui est sortie, encore avant, qu'apparemment il y avait des tuyaux, enfin des tuyaux qui arrivaient jusque là, et regardez on peut faire tout le tour ici, par l'extérieur, et là du coup on peut ressortir, j'ai quand même envie d'aller faire vite fait le tour, pour voir les tuyaux s'ils ressortent derrière de cette colline ou pas, et où est-ce qu'ils mènent, mais je pense qu'ils doivent peut-être mener jusqu'à la maison abandonnée, mais je crois qu'on n'est pas du bon côté, parce que la maison abandonnée, elle est de l'autre côté, mais ouais non, il n'y a pas vraiment de tuyaux qui ressortent, après vous vous rappelez, il y avait un sort d'entrée dans la colline là, mais ouais, là il n'y a rien, il n'y a pas de tuyaux qui sortent sur les autres extrémités, mais bon c'est une piste à suivre, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, tous vos commentaires, enfin tous vos commentaires, ça c'est sûr, mais en tout cas tous vos découvertes, et moi je lis les commentaires, ça m'intéresse énormément en ce moment, donc mettez-moi toutes vos pistes, vos théories, ce que vous avez trouvé, que je n'ai pas montré dans cette vidéo, vraiment allez-y les gars, moi ça m'intéresse de ouf, et merci à toutes les personnes, qui m'aident à découvrir, toutes ces nouveautés sur Brookhaven, c'est super intéressant, moi sur ce je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, gros bisous à vous, et ciao ciao ! – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –